Ce résumé vous est présenté par FedEx et PlayStation Sponsors de l'UEFA Champions League Sous-titrage Société Radio-Canada Et là par contre Rien de trouver Dyson Maeda avec le centre Pour aller chercher Forochi et l'arrêt Tient l'arrêt d'ailleurs De Yanis Blasmich pour son premier Et bien il est servi Le Celtic qui s'était en 1 ou 2 Touche de balle rapidement projetée vers l'avant Garnel Kett est joué rapidement Avec le tir et Blasmich qui laisse passer ce ballon C'est repoussé et ce n'est pas terminé O'Reilly de nouveau Ça circule et finalement le tir au-dessus La reprise manquée de Moritz Jens Mais c'est la première fois que le Celtic est aussi dangereux Et ils sont dans une bonne période Peut-être parti pour la deuxième période un peu folle de ce match Après les 5 premières minutes de jeu McGregor Il a poussé son ballon un peu loin Il ne peut pas enchaîner Et là ça peut repartir Il laisse l'avantage Parce que je pense qu'il a essayé de traîner le pied Même si ce n'était pas volontaire André Silva Avec McGregor qui est revenu Et qui vient faire l'effort Nkunku est-ce qu'il va passer devant Et Nkunku Et cette fois elle est là L'ouverture du score pour Leipzig Et pour l'international français On se demandait si le Celtic allait pouvoir bénéficier Et profiter de son temps fort La réponse est non Ils ont loupé plusieurs possibilités Coup sur coup En l'espace de 2-3 minutes La sanction est immédiate derrière Il le prend de vitesse Hartzor mais contourné Par Christopher Nkunku Cette fois normalement il est bon Cette fois normalement il est bon Jonathan Qui tente de se décaler Oh le bon centre avec la tête de Furuachi C'était pas mal C'est retombé un tout petit peu trop loin Finalement ce ballon de Furuachi Et on voit à quel point Ce n'est pas forcément un joueur facile à défendre Dans la preuve encore ici Orban Qui vient jouer avec Guardiol Oh et là pas la bonne inspiration de Werner Et par contre Furuachi est parti Et là il y a une possibilité en or Pour le Celtic Furuachi Qui peut servir Jota pour l'égalisation 2 minutes à peine Et le Celtic qui a manqué D'efficacité en première période Et bien que il y a froid Leipzig qui vient rétablir l'égalité Et bien cette deuxième mi-temps Vous ne pouvez pas mieux débuter En termes de suspense Leipzig n'aura pas d'autre choix Pardon Que de tout de suite Retrouver le bon rythme Et le Celtic vient de le faire Un mauvais ballon de Timo Werner Récupération et tout de suite Et Ataté qui joue devant Vers Furuachi Qui était bien positionné Il y avait pas mal d'espace laissé Et Jota a été libre D'un bout à l'autre De cette situation Parce que même quand Ataté Serre son compatriote Furuachi Et bien Jota était déjà libre De tout remarquage A ce moment là Werner contrôle un petit peu évitant Même s'il peut rejoindre derrière Pour Metsimakan Bien fait ça c'est une deux Par contre Timo Werner maintenant Avec ce beau slide Pour Nkunku Oh que c'est bien fait Et finalement ça termine sur le poteau Énorme occasion pour l'AFC Oh la mauvaise relance Et ils vont peut-être se faire justice tout de suite Ils vont peut-être se faire justice tout de suite André Silva Cette fois le poteau est rentrant Et finalement l'assistance vidéo N'aura pas vraiment donné un coup dur à l'AFC Parce que juste derrière Et bien il remet ça D'une manière totalement différente Sur une énorme erreur de Joe Hart Et cette fois on ne peut rien dire Ah elle est pour lui Elle est complètement pour le gardien André Silva Koukou Bien vu pour la course de Simakan Pour le remettre André Silva Pour le 3 cette fois Ah ils l'ont souvent tenté en première mi-temps Cette fois c'est allé jusqu'au bout Et là c'est certainement le but Qui va permettre à Leipzig D'aller chercher un premier succès Cette saison en Ligue des Champions Le doublé du Portugais Ce résumé vous a été présenté par FedEx Et PlayStation Sponsor de l'UEFA Champions League Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada